hola 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 salut les stylistes j'espère que vous allez bien je suis de retour pour une autre bonne vidéo donc aujourd'hui je réponds à une question qui m'est souvent posée et la question est la suivante est ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer dans l'industrie de la mode en tant que entrepreneur donc en temps normal j'aurais attendu vers la fin de la vidéo pour répondre à la question mais je vais vous dire dès tout de suite dès maintenant que oui ça vaut la peine et aujourd'hui dans cette vidéo je vais donner trois bonnes raisons pour vous de vous lancer en tant que fashion boss la première raison c'est la liberté oh my god guys vous n'avez aucune idée à quel point vous allez vous sentir tellement plus libre une fois que vous allez être entrepreneur et quand je parle de liberté c'est à deux niveaux bien sûr financièrement vous avez une plus grande liberté au niveau de combien vous voulez charger pour vos services donc par exemple quand j'ai commencé en tant que styliste j'ai chargé seulement 25 dollars la deuxième année j'ai chargé 50 la troisième année j'ai chargé 75 dollars et on s'entend qu'il n'y a aucun il y avait en fait il n'y a aucune job où ce que je peux arriver dire à mon boss hey j'aimerais ça que tu doubles mon salaire cette année ça fonctionne pas comme ça mais quand tu es entrepreneur tu as au moins cette liberté de pouvoir décider ton salaire et combien tu veux faire dans une année et aussi quand je parle de liberté c'est liberté en termes de temps quand tu es entrepreneur à temps plein tu décides quand tu vas aller manger quand tu vas prendre ton lunch à quelle heure tu rentres au bureau à quelle heure tu sors du bureau donc vraiment je peux dire qu'en termes de temps cette liberté ça fait du bien et souvent on pose des questions mais à quoi ressemble ta journée Beverly qu'est ce que tu fais puis je reçois des questions là tellement souvent et la réponse est quand même difficile parce que chaque journée est différente mais je me suis dit que dans cette vidéo je vais en profiter pour vous donner un petit aperçu à quoi a ressemblé ma journée aujourd'hui ok donc je commence généralement ma journée en allant voir la réception pour voir si j'ai des lettres qu'ils ont été laissés des messages importants et tout de suite je rentre dans mon bureau et je vais mettre de la musique j'aime beaucoup mettre de la musique tout dépend de mon humeur des fois c'est de la musique relaxante des fois même ça va être des audios si je sens que j'ai besoin d'écouter quelque chose de motivant je vais des fois juste mettre des audios qui vont jouer pendant que je suis dans le bureau et des fois c'est de la musique qui va justement être plus entraînant pour me mettre dans le beat ça dépend dans quelle humeur que je suis ce matin là ensuite une fois que j'ai mis ma musique vous le savez si vous me connaissez vous savez que j'adore boire du thé à mon thé lover donc une des choses que je fais tout de suite après c'est d'aller en bas je vais dans la cuisinette et je me prépare un verre de thé donc ça dépend de la journée des fois je vais aller avec un thé anglais des fois un thé vert des fois un thé à la menthe ça dépend de à quel point je suis fatiguée et tout simplement de ce que j'ai envie de boire à ce moment là you know me i need my cup of tea ok ensuite ce que j'aime faire c'est de m'assurer que la salle que en fait toutes les pièces du bureau sont bien en ordre tout est propre tout est allumé tout est prêt pour qu'on puisse accueillir nos élèves et j'en profite aussi quand je fais le tour du bureau pour saluer le staff donc les personnes qui sont actuellement au bureau puis ça va varier il ya des journées où ce que j'ai beaucoup de personnes au bureau il ya d'autres journées où ce que c'est très 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 tranquille mais je prends vraiment le temps dès le matin de faire un tour de répondre aux questions de mon staff pour vraiment m'assurer qu'on commence la journée du bon pied si c'est pas déjà fait j'aime prendre le temps de faire un peu de lecture avant de commencer à vraiment rentrer dans le vif de ma journée si je peux dire ça comme ça généralement je lis le matin très tôt avant de venir au bureau et aussi très tard juste avant d'aller dormir mais des fois ça m'arrive que je sens que j'ai besoin de faire de la lecture même quand je suis au bureau pour moi la lecture c'est très relaxant mais c'est aussi une façon pour moi de me ressourcer donc des fois je sens dans une journée c'est nécessaire et si c'est nécessaire je prends le temps de lire et une autre chose que je fais très souvent dans une journée c'est des stories pour instagram ou des facebook ou instagram live donc une fois que je suis prête pour faire mon live ce que j'aime faire c'est monter les escaliers pour aller dans le showroom et dans le showroom j'adore ça parce que j'ai plusieurs endroits où je peux filmer je peux filmer en face de la penderie je peux filmer en face d'un fond simple ou un fond coloré devant un rideau vraiment j'ai tellement d'options et normalement c'est là que je vais filmer mes live et on va être real la vérité c'est que je passe une grande partie de mes journées devant mon écran donc je suis souvent en face d'un ordinateur pour faire soit des cours en ligne soit des coachings en ligne comme vous savez j'ai des clients un peu partout beaucoup de personnes aussi qui me suivent de la france donc souvent je passe une bonne partie de ma journée à conseiller mes clients soit des meetings ou tout simplement à faire des tâches que je sens vont justement m'aider à améliorer l'entreprise donc une grande partie de ma journée se passe devant mon écran avant que justement je rentre chez moi la deuxième chose c'est l'impact l'impact que vous allez avoir sur vos clients honnêtement en tant que styliste j'ai aidé tellement de personnes et quand ils m'ont remercié c'était vraiment sincère et je sentais que je sauvais quasiment des vies je me rappelle il y avait une femme elle était dans mon bureau en pleurs et elle m'a dit tu sais quoi grâce à tes conseils vestimentaires maintenant je me sens enfin bien je me sens confiante mon mari me trouve pas sexy mais maintenant je me sens belle et ça pour moi ça n'a pas de prix et ça c'est vraiment un des meilleurs avantages qu'on est entrepreneur c'est qu'on sent que vraiment on amène un plus c'est beaucoup plus que juste de se faire payer pour faire quelque chose et c'est la même chose avec mes élèves quand j'arrive à la graduation puis je vois mes élèves graduer avec leur diplôme en main avec leur famille tout le monde est fier d'eux ça encore une fois c'est priceless ça n'a pas de prix donc un des meilleurs avantages d'être entrepreneur c'est que un vous allez vivre de votre passion tout en aidant d'autres personnes à améliorer leur niveau de vie et le troisième avantage je trouve que très peu de gens en parlent mais c'est vraiment le fait que tu peux choisir ton équipe tu peux choisir avec qui tu veux travailler tu peux choisir justement quel client tu veux accepter mais vraiment quand je parle de ton équipe ton team je trouve que ça c'est très important les gens avec qui tu as parlé et travailler au quotidien c'est toi qui les sélectionne et moi je me rappelle guys j'ai fait des emplois où ce que vraiment même à l'heure de lunch je mangeais dans mon auto tellement que je n'étais pas intéressé à parler ces personnes là s'il ya des personnes qui travaillent avec moi avant puis vous suivez je parle pas de vous ok mais tout ça pour dire que vous avez peut-être déjà vécu ça et l'avantage quand vous êtes votre propre patron c'est que vous bâtissez votre équipe moi j'ai décidé que dans mon équipe je voulais travailler avec d'autres entrepreneurs parce que je trouve que les entrepreneurs c'est justement des personnes qui sont audacieux ils sont ambitieux c'est des personnes aussi qu'ils vont se donner à fond donc qu'est ce qu'ils font donc c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir une équipe complète seulement des entrepreneurs donc j'aimerais faire un petit shout out à tous mes formateurs donc pierre antoine marine camisa je vous aime c'est vraiment vous qui faites en sorte que justement nos élèves sont bien équipés pour se lancer ensuite en affaires j'ai aussi qu'il a qui est notre secrétaire elle a travaillé chez billou pendant qu'elle était elle travaille encore chez billou pendant qu'elle était aux études mais ce que j'aime beaucoup chez qu'il a c'est qu'elle a lancé sa business quand elle avait seulement 18 ans car il a 18 ans est ce que vous rappelez ce que vous faisiez dans ce temps là j'étais aucunement intéressé à être entrepreneur à ce moment là mais elle a lancé son entreprise à l'âge de seulement 18 ans et on a bianca qui est notre coordinatrice alors bianca ça a été la première personne que j'ai engagé à temps plein chez billou et ça elle a fait environ deux à trois ans à travailler à temps plein ici et ensuite elle a décidé de lancer son entreprise et de se lancer à temps plein en tant qu'entrepreneur quand elle avait seulement 22 ans seulement 22 ans donc c'est vraiment une très grande fierté pour moi de voir son cheminement et aussi de encore la voir dans l'équipe billou et vous savez quoi je vais arrêter d'en parler puis je vais justement les laisser je vais laisser qu'il a et bianca justement présenter leur entreprise eux mêmes salut donc mon nom c'est bianca ashley et comment j'ai mon idée d'affaires c'est très simple c'est parce que moi même j'ai déjà expérimenté un très grand manque de confiance en moi même et c'est pour ça justement que ma mission c'est d'aider les femmes justement à devenir plus confiante et devenir la meilleure version d'elle-même donc salut guys moi c'est kayla et moi j'ai décidé de créer crowns up parce que je remarquais qu'il y avait un trou dans l'industrie du maquillage concernant les jeunes donc j'ai remarqué que la plupart des compagnies de maquillage ils visaient plus des personnes de 27 ans et plus donc j'ai décidé de créer crowns up donc justement en lien avec cette mission ce que j'offre c'est un programme justement de confiance en soi donc ça s'appelle respect my confidence je fais aussi des conférences et je donne aussi des services de stylisme donc moi je vends du maquillage du sens que je vends du eye shadow eyeliner glitter highlighters donc tous mes produits sont à bas prix donc on peut aller de new colors à bright colors donc c'est vraiment de ton choix et also j'offre des cours en ligne de maquillage donc on a un online make up bootcamp donc on va vous apprendre en un à deux mois comment pouvoir faire ton maquillage comme une pro fait au niveau de mon lancement je crois pas que c'était si difficile pour moi parce que je crois que j'ai vraiment été équipée ici dans ce sens que vu que j'ai vu beverly faire tellement de choses tout ce que je faisais c'était reproduire la même chose donc vraiment je crois qu'au niveau de mon lancement c'était quand même assez facile puis les avantages justement d'avoir fait partie de l'équipe de big stylist premièrement c'est que j'ai développé toutes sortes de forces j'ai développé mon caractère j'ai compris l'importance de la ponctualité du professionnalisme de la résilience la détermination la persévérance donc toutes sortes de choses puis je pense que j'ai vraiment grandi ici puis ça m'a préparé pour vraiment pour ma propre entreprise mais sur plusieurs choses comme je remarque que j'ai une maturité au niveau de plusieurs choses il ya des choses que je fais avec facilité que d'autres se demandent comme oh my god mais comment tu fais ça mais vraiment c'est que je crois que étant ici c'était comme comment je pourrais dire c'est vraiment ici que j'ai été formé et forgé justement pour aller conquérir les choses de ce monde à quoi on peut s'attendre pour la suite oh bonus question tu parlais de mon projet ok mais en fait à quoi on peut s'attendre encore une fois mon programme justement qui va prendre de l'expansion toujours je fais des conférences et même que je lance mes cours en ligne aussi et je me vois aussi être à l'international so that's coming soon donc faut qu'est ce qui vient pour crowns up ça serait plus de produits plus de glam et surtout j'ai beaucoup me concentrer dans le cours en ligne donc il y a beaucoup qui arrive glam glam et glam alors voilà j'espère que leur histoire vous ont inspiré justement à vous lancer aussi si vous avez besoin de support de conseils laisser des commentaires mon équipe et moi on va prendre le temps de répondre à toutes ces questions là j'espère aussi que vous allez avoir la chance de vous lancer dites vous que même si votre entourage, vos amis, vos parents vous disent non 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 fais le pas c'est trop difficile de se lancer dans l'industrie de la mode écoutez le pas suivez votre passion, suivez votre rêve et je le dis tout le temps les actions c'est ce qui compte donc les paroles c'est bien mais c'est les actions qui comptent donc si vous dites à tout le monde je suis capable je peux lancer ma business ils vont pas croire en vous tant et si longtemps qu'ils ne le verront pas de leurs propres yeux donc c'est important que vous passez à l'action donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo laissez un commentaire pour que je puisse justement mieux vous supporter et on se revoit à la prochaine vidéo j'espère que leur histoire vous en vous en vous en vous en très rarement de ça mais c'est vraiment le chèque oh my god ok let's go ok let's go 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 Merci.